Aucun chrétien ira au paradis. Aucun chrétien ira au paradis. Mais c'est que des gens saints. Un chrétien est devenu saint. Il y a eu la première église. Sans cette église, il y avait le mariage. Les gens continuent à se marier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais avec la Bible Vous comprendrez Amen. 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 Dieu venait vers l'âme pour lui parler. Genèse chapitre 2, vers 18. L'Éternel a dit que ce n'est pas bon pour l'âme de vivre tout seul. Alors je vais lui fabriquer sa ressemblance. Ce n'est pas bon pour l'âme de vivre tout seul. Alors je lui ferai son aide. Ce qui plaît l'Éternel, c'est le mariage. Quand l'Éternel est exor, en lisant tous les cinq livres de pépines, dans tout, il n'y a pas d'Église. Mais l'âme vivait la vie sans. Je vais vous faire comprendre mon message. Genèse chapitre 2, vers 21 à 24. Genèse chapitre 2, vers 21 à 24. Car l'Éternel a dit qu'en n'كان pas de promesse, dans tout. La vie est év Kent. Quand il parle de l'homme, il parle de l'être humain. Quand il parle de l'homme, il parle de l'homme. Il parle de l'homme, il parle de l'homme, il sleut du sound. Amen. Une des choses que Dieu a aimé et qui a fait, c'était le mariage. Et quand on parle de mariage, c'est une femme et un homme qu'on rejoint. Et l'anglais dit que le mariage est une union entre l'homme et la femme. Qui sont à gré de vivre ensemble comme mariés et femmes. Alors quand on parle de mariage, c'est une femme et un homme qu'eux-mêmes de lui a volonté. Et dans notre temps, il se parle de choses. Et que l'homme a envie de changer l'église avec le mariage. Aujourd'hui, l'homme va parler. Pour savoir que l'église existe, mais le mariage vient de l'éternel. À l'époque, on parle d'une assemblée. C'était pas une église. Une assemblée est un groupe. C'est un réunion. C'est certaines personnes qui se réunissent. C'est eux qu'on les appelle à assemblées. Alors quand il y a un combat, alors on va dire au groupe et on dit au chef de rassemblement. Quand on parle d'une assemblée, c'est là où deux ou trois personnes se réunissent quelque part. C'est ça qui s'appelle une assemblée. Quand on lit Genèse, chapitre 1, verset 28, Je l'assoie. Verset 28. En ce moment... Qu'y te dis, Qu'y te dis qu'il s'é? Qu'y te dis? J'aiимai... J'ai juqué sa ma de... J'ai juqué sa ma de moi. J'ai juqué sa tua mère. J'ai juqué sa maman pour faire de toi. J'ai juqué sa maman pour faire pour voir leurs enfants et se円 problemas par avec leurs enfants. Amen Quand on regarde le plan de l'éternel Dieu a créé l'homme et la part Et il les a bénis Mais nous à notre époque Il y a certaines églises Qui donnent des renseignements fausses Et à cause de ça, les femmes, les gens de l'église respectent plus l'église que leur mariage Il y a certains mariages, les gens se séparent mais ils continuent à aller à l'église Il y a un pasteur qui a réuni des gens Il y a janvier passé Et le renseignement leur dit Le janvier qui est passé Dieu allait les plans tous par le paradis Tout ça Les renseignements qu'ils ont reçu Il y a les gens qui ont quitté leur mari à cause de renseignements Il y a des gens qui ont quitté leur mari Il pense que si on loupe bien l'éternel et on ne respecte pas notre femme ou notre mari Il y a le paradis La Bible dit ne vous trompez pas Quand on ne se manque pas de Dieu C'est que l'homme sain, il le recorte pas Dieu respecte le mari Si vous êtes ici et vous jouez avec votre mari Tu ne peux pas respecter le pasteur sans respecter votre mari Tu ne peux pas respecter le pasteur sans respecter votre femme Dieu respecte le mariage par rapport à l'église Et Dieu ne le juge sera personne sur l'église Mais c'est le mariage Si on lit Malakai, chapitre 2, verset 16 Je suis Dieu qui déteste le divorce Il déteste le divorce Il y a certains renseignements Soyez vigilants Restez fermes Tout ce qu'il dit Si tu viens avec ton mari qui est un mari Il ne veut pas aller à l'église Tu peux le laisser Et tu quittes le mariage Et c'est pas dans la Bible Qu'il ne sait nulle part dans la Bible C'est l'homme qui devient en rébellion Et c'est un pasteur enceint Tu peux quitter ta femme Mais lui bien l'éternel Pour aller au paradigme Mais moi je vous dis la vérité Si tu es un homme et que tu quittes ta femme A cause de ce que l'église t'en dit Tu vas finir à l'enfer Si tu es une femme et que tu quittes ton mari A cause de ce qu'on te dit à l'église Tu vas finir à l'enfer Car c'est Dieu lui-même qui prépare le mari Et qui l'a rendu sain Amen Amen Yembiyebabonuèy Na yemko Mark chapitre 10 Verse number 9 Mark chapitre 10 9 Mark chapitre 10 Mark chapitre 10 Mark chapitre 10 Verse 9 Ose Entity de onyanko pon di abomono Ema onyipa entity Tienye Ecoutez bien Entity de onyanko pon di abomono Ema onyipa 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 L'éternel respecte le mariage Vous que vos frères sont mariés Et vous avez laissé vos enfants là-bas Et à cause de vos enfants l'homme se qui parle d'après lui La Bible dit qu'il y a un homme à l'entendant Mais celui à travers qui ça viendra soit maudit Vous qui prenez vos frères comme vos maris Et c'est lui qui s'occupe de tout Et à cause de ça son mari t'entra à l'entendant Dieu te posera des questions ainsi que vos enfants Et si vous faites tomber un mariage qui fond Dieu ne vous pardonnera pas ainsi Car c'est au début de la croissance L'éternel a préparé le mariage Dieu n'a pas préparé l'église Tu n'as pas préparé l'église L'église ne vous pardonnera pas au paradis Si ta vie n'est pas sans l'église Le mariage ne peut pas terminer au paradis 1 Corinthiens 1 Corinthiens Chapitre 3 Verse number 16 to 17 16 jusqu'à 17 1 Corinthiens Chapitre 3 Vers 16 17 17 17 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 29 29 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 32 33 33 33 34 33 34 36 36 36 37 37 39 39 39 La Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est notre corps. Non, savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Si quelqu'un détruit le corps, Dieu le détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est vous. Ne fais pas de temps. Ce n'est pas une fois qu'on est réunis et qu'on va à l'église. Ici, c'est un endroit de réunion. C'est un endroit de réunion. On se réunit pour apprendre la parole de Dieu. Le jour que le Seigneur va se révéler, l'église restera là. Les chars vont rester ici. Tous les matériels resteraient. Mais nous qui nous sentons, c'est nous qui partirons. Alors, si vous ne faites pas attention à votre colis, et à cause de l'enseignement, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de soutenir au Ghana, il y a certaines personnes qui détruisent les mariages, qui détruisent les mariages. Vous pouvez quitter votre mari et travailler sur votre âge. Ce n'est pas biblique. C'est des mauvais renseignements. C'est des renseignements qui détruisent la volonté de Dieu. Quand Dieu a montré la révélation à Jean. l'Apocalypse 21, verset 22, à partir de 22, quand Dieu a montré la nouvelle ciel, et la nouvelle terre à Jean, Dieu a montré tout ce qui est aux cieux à Jean. Il a montré les douze portes. Les piliers, il les a montrés. La blague du Pile, il lui a montrés. Et Jean a voulu... Il a demandé où sont les églises. Il voulait voir où se trouvent les catholiques. Où il y aura les pentecôtes. Et l'ange a dit à Jean, ici au paradis, il n'y a aucune église. Il n'y a que l'église. Amen. Pour soi-même, il n'y a aucune église. Il n'y a aucune église au paradis. Il n'y a aucune église qui ira. C'est toi-même. C'est vous le... Attention, ne pas détruire, tonton. C'est lui qui le détruira, Dieu le détruira aussi. Amen. Il n'y a qu'à Soria. Quand on parle de l'église, la première église qui a eu lieu, quand Jésus est venu, à Soria, à l'église, à l'église, à l'église qui est venu, les premières églises, Jésus lui-même a construit aucune église. C'était quoi le nom de l'église de Jésus ? Jésus a bâti aucune église. Mais il a élevé des personnes, des apôtres. Il a pris des apôtres. Et il les a donné l'apprentissage pendant trois ans avec la parole. pour qu'il puisse rester ferme. Pour qu'il puisse amener la parole. Alors, au début, c'était des disciples, et ensuite, les apôtres. Jésus a fait un apprentissage. Alors, quand on apprend quelque chose, on est apprenti. Et une fois que tu as fini d'être apprenti, tu deviens chef apprenti pendant trois ans. Et pendant qu'il est au pied de son maître, il ne peut pas oublier. Il faut d'abord qu'il apprend. Jésus a fait aucune église. Mais après sa mort, il y a eu les églises. Première église après Jésus, dans la Bible, c'était 40 jours après la mort de Christ. Quand il est monté au ciel, et quand il est monté à l'ascension, l'ascension à plein dix jours, il y a eu le Jus de Pentecôte, Jésus a bâti la première église. ça se trouve verset 1. Quand le Jus de Pentecôte est tombé, tous les apports étaient réunis. Et soudainement, il y a eu un vent qui a souffré très fort. Et il y a eu une langue ouverte comme du feu sur leur tête. ils étaient 120 personnes. C'était les premières églises. Et la première église. Après l'ascension, dix jours, l'église dans le monde, il y a eu un Christ qui, par la grâce de Jésus, on est arrivés dedans. Et il y a 42. À l'église 42. Après la mort de Jésus 42, il y a eu la première église dans le monde. Ça a commencé en gré. Il y a encore Acts 11, verset 26. à chapitre 11, 26. Je te dis, c'est toi qui m'a dit que c'était pour toi et que tu es là et qu'il y en ait qu'il y ait. J'ai vraiment dit que tu es là et que tu es là. Tu es là pour Antioquie. J'aimerais ouverter tous les phénomènes, Alors, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de gens entre le monde et la prière. Et de Antioquie, nous nous proposerons que besoin de toutes les gens de Christ. A-ma-moe. A-ma-moe. Verset 19, apprends-moi. Au chapitre 11, 19. Au chapitre 11, 19. Les premières églises. Oui, il y a des églises. C'est Dieu à travers. Pierre. Il y a eu la première église. Sans cette église, il y avait le mariage. Les gens continuent à se marier. Si tu trompes dans le mariage, on te jugeait avec les lois de mariage. Mais aujourd'hui, l'homme a mis la Bible à côté. Et l'homme prêche avec les rêves. Il y a certaines églises qui respectent les rêves que la Bible. Là où notre monde nous sommes arrivés, il faut être vigilant. Il y a certaines esprits derrière, si ça te honte, tu ne sauras pas quoi faire. J'étais en train d'écouter quelque chose. Il y a une femme qui a dit que Dieu l'a fait. Et elle a rencontré l'esprit de Dieu. Il y a eu un ange qui lui a examiné. Et l'ange lui regardait. On se voit qu'elle a examiné. Elle a dit que l'ange lui a examiné. Et l'ange lui regardait ses fêtes. Si elle a des forces à la phantéologie ou pas. Et quand j'étais en train d'écouter ça. Et je me suis dit à moi-même. Alors l'ange est en train de regarder toutes les choses. Car si on te ment une femme. Et tout ce qu'il va regarder et respecter l'esprit de fêtes. C'est que l'ange il a de travail. C'est un culte qui ramène les gens à l'enfer. Notre monde aujourd'hui. On est arrivé. Il dit même que les femmes ne doivent pas porter de soutien à gauche. Il dit même que les femmes ne doivent pas porter de soutien à gauche. Ça veut dire que si tu parles de soutien à gauche. C'est ce qu'ils disent. Alors quand tu regardes les femmes dans l'église. Il dit même que les femmes ne respectent pas. Il dit même que les femmes ne respectent pas. Là où notre monde est arrivé. Si tu n'apprends pas bien la boule. Et si tu écoutes trop les gens. Tu vas quitter ton mariage. Et moi je vais vous faire comprendre que c'est Dieu qui a fabriqué le mariage. Personne, par nul part, Dieu nous a demandé de tester le mariage. Par nul part, Dieu nous a demandé de tester le mariage. La première dans le chapitre 4. Verse 1. La parole de Dieu nous a demandé de tester tous les esprits. Et vous voyez, c'est lui qui m'a demandé de jouer. Alors quand je vais à Pentecourt. Et si je n'aime pas. Je le dois de quitter. Si je suis dans le presbyte. Et si je ne suis pas bien. Je le dois de quitter. Mais si je suis marié. Et moi, ma mère, c'est moi qui ai fait que c'est ça. Dieu nous a demandé de tester. Le 1er John 4. Verse 1. Le 1er John 4. Verse 1. La télévision, c'est que mon son a un homme et il y a un homme. Il y a un homme et il y a un homme. Il y a un homme et il y a un homme. Mais mon son a un homme et il y a un homme. C'est offrir un coupons à l'âme. Le frissaire. Le frissaire. Il y a dix fois. Il y a dix fois. Il y a dix fois. Il y a aussi. Il y a beaucoup de fausses prophètes. Il y a beaucoup de fausses prophètes. Il y a aussi. Il y a aussi. Et ça me fait mal. Car les chrétiens n'appellent pas la parole de Dieu. Et c'est les femmes qui tombent dans le piège. Et c'est très triste Il y a des femmes qui sont parties au Ghana Pendant le Covid, tout le monde a parlé Tu écoutes et tu te grandis La Bible dit qu'il est intelligent Quand il voit le mal arriver, il se cache Alors, quand vous dites quelque chose Tu as le besoin de te préparer Si tu peux aller te cacher quelque chose Et si les choses se calent, tu peux retourner Mais si tu es dans un pays Tu n'as pas autant de choses Si tu entends que les gens parlent Tu ne pourras plus revenir Il y a beaucoup de gens qui ont partie bloqués au pays Il y a beaucoup qui demandent pardon pour revenir Pour venir les aider encore Soyez vigilants Soyez vigilants Soyez vigilants Soyez vigilants Le diable fait Il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens Soyez vigilants Amen Dieu ne va pas nous sauver Par rapport à l'église L'église c'est comme à l'école On t'apprend des choses Si tu prends, ce n'est pas pour mieux Si tu ne prends pas, ce n'est pas toi-même Mais le jour de l'examen C'est là où tu vas voir que si je savais Alors ici, on vient apprendre Mais ce n'est pas Zion qui t'apprend au paradis Au paradis, il n'y a pas de grise Il n'y a pas de grise au paradis Il n'y a qu'il y a des gens sans Lavez vos robes dans le seur de l'agneau Et soyez prêts Le paradis est vrai Mais il n'y a qu'il y a des gens sans qui vont y aller Aucun chrétien n'ira au paradis Aucun chrétien n'ira au paradis Mais il n'y a pas de grise au paradis Mais il n'y a qu'il y a des gens sans qui vont y aller C'est pas le fait de venir à l'église qui vous fait pas Car le pays est sain On peut pas rentrer là-bas avec des problèmes Avec l'hypocrisie non On rentre pas là-bas avec des problèmes Si on est des voleurs on peut pas y aller On rentre pas là-bas avec des problèmes C'est que le sang qui prendra du paradis Amen Dieu a écrit sa parole dans nos cœurs Mais c'est pas uniquement à l'église C'est aussi dans nos cœurs Jérémie 31 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 dans leur coeur et je l'écrirai sur vos coeurs et je serai votre Dieu et vous saurez mon peuple est-ce qu'il va écrire à l'église dans nos coeurs j'appelle Jeremia chapter 24 verse number 7 Jeremia chapter 24 verse 7 j'ai dit 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 Voici l'alliance que j'aurai avec vous Je mettrai dans vos cœurs ainsi que dans vos têtes L'Éternel me prend sa loi dans notre terre et dans notre cœur et c'est là où je viens de juger Ne vous laisse pas tromper Toutes les choses les nouveautés passent Toutes les choses qui sont des nouveautés ça vous permet ça va disparaître mais ça va détruire beaucoup de mariages Je me plains l'Éternel pour vous soyez vigilant Soyez vigilant et planète Ne laisse personne vous détruire car au paradis il n'y a pas d'église Je me plains l'Éternel Soyez pas vous Soyez vigilant Soyez vigilant Ils sont en train de tromper beaucoup de gens Ils détruisent beaucoup de gens Ils détruisent la famille Soyez vigilant Soyez vigilant Car notre nom est en train de tromper Si vous faites pas attention il va vous dans le salut Amen Mais c'est votre nom Je ne sais pas Que Dieu vient à vous soigner On est ensemble Je vous ai dit Je vous ai dit Je vous ai dit Que Dieu me souffre Je vous ai dit Que Dieu me souffre Je vous ai dit Mais D'abord Amen. 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 God bless you. Amen.